Vous êtes jeune, il y a l'influence aussi de ce monde en fait, parce que ce monde attire aussi. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé très tôt vraiment à fréquenter une boîte de nuit. Donc j'étais vraiment une adepte de boîte de nuit, j'aimais la musique mondiale. J'ai fait beaucoup de bêtises. Pourquoi comme bêtise ? Comme bêtise, sortir avec des filles, voler aussi dans des magasins par exemple pour prendre des petits trilles, des bouquets d'oreilles, des colliers. Le temps d'incarceration de ton père, l'archiviste d'Otoutino, on vous salue en passant. Comment est-ce que tu as vécu ça ? Si mon père était là, je n'aurais jamais eu la relation que j'avais vécue aujourd'hui. Les jeunes que tu étais, on t'a vu faire un appel pour la libération de ton père. Est-ce que tu es motivée par toi ? Parce que je voulais vraiment voir mon père à côté de moi. Donc les footballeurs, on les voit là, ils sont tout beaux, tout gentils. En fait, ils ont des gris-gris. Oui, bien sûr, il y a des gris-gris. J'ai même fallu fréquenter Paris Saint-Germain. J'ai fait pas mal de clubs, mais je me disais, comment se fait-il que ça n'aboutit pas ? Comment ça se fait que j'arrive pas à passer un cap au-dessus, à attendre le niveau professionnel ? Si Kazarema est une bénédiction pour vous, J'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant, on aimerait devenir partenaire avec Kazarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ce soit 20 euros par mois, 50, 100 euros par mois, ou même 1 000 euros par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous, à proclamer l'évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Kazarema. Et vous ? Je suis partenaire de Kazarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Kazarema. Je suis partenaire avec Kazarema. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Kazarema, votre émission pour la jeunesse, donc les jeunes avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour cette première, nous venons vers vous avec un thème, un grand thème, la génération montantée. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis bien accompagnée, en tout cas avec les jeunes, aussi bien des femmes que des hommes. Alors, honneur aux dames quand même. Nous avons ici Pasteur Grasse, bonjour. Servante Brenda, bonjour. Bonjour. Nous avons Serviteur Congress, bonjour. Bonjour. Et le Serviteur Abraham. Bonjour. Voilà, alors, j'espère que ça va. Vous êtes quand même heureux, heureuse d'être là sur ce plateau. Parce que ce qui est vrai, c'est que le but de cette émission, c'est d'impacter un jeune, d'aider un jeune et surtout de gagner une âme au Seigneur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que autant c'est facile de gagner un jeune, mais autant c'est aussi difficile de gagner un jeune. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Mais d'abord, une question. Quand je poserai des questions, ça sera la même question pour tout le monde. La génération montante, qu'est-ce que ça représente pour vous ? On va peut-être commencer par vous, Pasteur. La génération montante, pour moi, ça représente comme une nouvelle armée qui vient reprendre les armes des pères. Lorsqu'on parle d'une génération, on parle de pères et de chrises, comme Abraham, Isaac et Jacob. Et lorsqu'on parle d'une génération montante, on parle d'une nouvelle armée qui dépose leurs armes et une nouvelle, une autre armée qui reprenne les armes que l'ancienne génération a déposées. Et donc, c'est vraiment des nouvelles personnes qui viennent. D'accord. Et avec un objectif de vraiment faire, peut-être encore mieux. Voilà. De changer les choses. Super. Pour Brenda ? Toujours dans la même pensée. Pour moi, une nouvelle génération, c'est justement la reprise tout en se caractérisant et en se plaçant sur ce que les pères ont fait précédemment. Mais en amenant justement, en reprenant le flambeau, mais en amenant un nouveau souffle, quelque chose de nouveau. Ecclésias dit, une génération s'en va, une autre revient. Donc, c'est vraiment une génération qui doit impacter de la même manière que les pères l'ont fait, mais de manière plus forte. Et d'où le fait, d'où le mot montant justement, pour montrer que cette génération doit monter encore. Super. Et vous, Congress ? Moi, c'est pour dire que par rapport à ce thème-là, c'est juste pour dire que Dieu actuellement, il a besoin plus ou moins d'un renouvellement, un renouvellement, un rafraîchissement de l'esprit. Parce que bon, c'est pas que nous perdons pas grand-chose, c'est juste pour continuer, mais avec plus d'impact. Empacter pour toucher. Donc, si je peux conclure, enfin, pour rejoindre, Dieu a plus besoin de la jeunesse, pour vraiment impacter, pas qu'il veut, une jeunesse dynamique, une jeunesse qui est vraiment, qui a le zèle, qui a vraiment envie de servir le Seigneur. Donc, c'est pour cela qu'on va dans Joel 2, verset 20, qui dit, après cela, je répondrai, mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Dieu a mis la jeunesse en avant, parce que bon, la jeunesse nous a impacté. Parce que Dieu veut terminer avec la jeunesse, il a commencé avec les anciens, il veut terminer avec la jeunesse. C'est pour ça, par rapport à ce verset-là, Dieu va vraiment impacter, vraiment, que la jeunesse soit vraiment, on va dire, un exemple, un leader, pour plus un leader, je ne sais pas. Merci beaucoup, Abraham. Alors, moi, je voulais juste dire par rapport à ça, que Dieu est en train de préparer beaucoup de gens qui s'élèvent. Pas seulement dans le ministère, mais dans tous les médias, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la vie. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où il y a des jeunes qui s'élèvent pour servir Dieu. Notamment, nous voyons ça aussi dans l'histoire de Samuel, que j'aime beaucoup. La Bible a dit, à l'époque, qu'il n'y avait plus de vision. Mais il y avait déjà un serviteur qui était là, mais la Bible a dit qu'il n'y avait plus de vision. Donc, quand il n'y a pas de vision, la Bible a dit que c'est un peuple sans franc. Donc, on a une vision qui arrive par rapport à la jeunesse. Pas seulement pour nous, mais pour nos pères aussi, qui sont là, pour nous aider à bien faire des choses selon la parole de Dieu. Super. J'aimerais bien qu'on parle aussi de l'appel. Qu'est-ce que c'est que l'appel, selon vous ? Toi, par exemple, aujourd'hui, tu es pasteur, mais tu es jeune. Et quand on parle de l'appel, pour toi, par exemple, grâce Coutinho, quelqu'un pourrait dire que, oui, c'est trop facile, son père est serviteur de Dieu, sa mère est servante de Dieu, c'est tout à fait normal qu'elle aussi, aujourd'hui, prêche la parole de Dieu. Ça pourrait être normal. Mais pour une autre personne, on pourrait dire, oui, mais bon, il faut que tu fasses des efforts, c'est comme si toi, c'était normal parce que les parents sont prédicateurs. Donc, pour toi, cet appel, c'est arrivé comment ? Comment est-ce que tu as accepté cet appel, d'abord ? D'abord, pour commencer, c'est que je ne suis pas, je ne prêche pas, entre guillemets, parce que mes parents sont prédicateurs. On voit les enfants de pasteurs, concrètement, c'est que les parents sont pasteurs, mais les enfants, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans l'appel. Et lorsqu'on parle d'appel, on parle de quelque chose aux gens personnels. Dans la Bible, on nous ramène dans le livre de Samuel, lorsque Samuel a appelé. Et lui, le sacrificateur était là, mais Samuel, c'est le seul qui a entendu l'avoir. C'est que lorsqu'on parle d'appel, on parle d'une rencontre personnelle. On parle de quelque chose qui se fait face à face avec Dieu. C'est que lorsque j'ai reçu l'appel, je l'ai reçu, je me rappelle, comme c'était hier, à l'âge de 7 ans, dans une vision mortuelle, où je voyais Dieu m'appeler. Et moi, c'était quelque chose qui m'excitait déjà depuis longtemps, parce que mes parents n'ont pas été la cause pour en faire en sorte que Dieu m'appelle, mais mes parents étaient ces gens-là qui m'ont motivé afin de pouvoir répondre à l'appel. C'est que mes parents étant pasteurs, donc déjà ma mère, c'est que j'allais dire, c'est « Waouh, une femme peut se tenir comme ça, mon père dans le mirage me disait, non, moi aussi j'ai envie de servir mon Dieu. » Et ceci était en train de bouillonner en moi, donc j'avais déjà cette chose-là en moi. À l'âge de 5 ans, je m'enfermais dans la chambre, commençais à apprendre des choses, essayer un peu de faire comme papé et maman quand on rentrait des cultes. Et sans pour autant savoir qu'un jour, Dieu m'avait vraiment appelée. Pourquoi Dieu m'avait appelée premièrement ? Parce qu'il m'a choisie. La Bible dit dans le livre de Jérémie, « Dès le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. » Et quand on parle d'une consécration, on parle de mise à part. C'est que Dieu m'avait déjà mise à part. Et deuxièmement, pourquoi ? Parce que mon père m'avait déjà consacrée à Dieu quand je suis née. Et à l'âge de 7 ans, c'est que lorsque, je me rappelle le soir même, ma mère a m'enseigné sur les anges parce que j'aimais beaucoup ça. Et le soir, lorsque je dors, dans la nuit, je rentre dans une vision nocturne. Je me vois en train de prêcher. Je me vois en train de prêcher. Je ne me voyais pas, ce qui était bizarre, c'est que je ne me voyais pas dans un... Avec le temps, je pouvais avoir la trentaine. Non, étant très jeune, je me voyais en train de prêcher, en train de faire des miracles. J'étais « Waouh ! » Et là, Dieu m'appelle dans ça. Et quand je me réveille de ce que j'avais vu, je sens une présence dans ma chambre. Et quelqu'un me disait « C'est maintenant. C'est maintenant. » Moi, je lui dis « C'est maintenant de quoi ? » Et maman, elle vient dans ma chambre. Je lui dis « Maman, j'ai reçu mon appel au ministère. » Elle me regarde. Et c'était juste quelque chose de « Waouh ! » Parce que lorsque ça s'est passé, je n'étais pas dans la chambre avec maman. J'étais née dans la chambre avec papa. J'étais seule. Et Dieu a attendu, en contraire, c'était un moment où mon père n'était pas là. Dieu a attendu que mon père ne soit pas là. afin de pouvoir m'appeler seule à seule. Et lorsque j'ai répondu à cet appel-là, depuis longtemps, je répondais, je disais « Oui, Seigneur, j'accepte cet appel. » Mais rien ne se passait autour de moi. Et c'est seulement le 31 décembre 2015, lorsque tout le monde a commencé à créer « Bonne année ! » Je me suis mise à genoux, j'ai pleuré. J'ai dit « Seigneur, j'accepte mon appel au ministère. » Et c'est là qu'après, on dirait, je suis en train de… Donc, ce n'était pas facile alors d'accepter ? Non. Moi, je pensais que plus je grandissais, plus cette chose allait partir. Que je n'allais plus accepter, que j'allais rentrer dans le monde, commencer à écouter des chansons mondaines, commencer à vivre comme le monde. Mais au contraire, c'est que plus je grandissais, plus cette soif encore s'intensifiait encore. Ce qui a permis que je ne puisse pas tomber dans certaines choses et m'accrocher à Dieu. Donc, l'appel, c'est vraiment une rencontre personnelle avec Dieu. Alors, je reviendrai peut-être tout à l'heure du comment, en fait, toi, tu as su que c'était l'appel. Parce que peut-être qu'il y a un jeune aussi qui se pose des questions. J'entends des voix, j'entends des gens me parler. Ou peut-être qu'il faudrait que tu répondes déjà. Comment est-ce que toi, tu as senti que c'était là, que c'était maintenant ? C'était ça. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui, en toi, tu sais que c'est ça. Vous savez, lorsque, j'aime l'histoire de Samuel, c'est que lorsque Samuel est appelé par Dieu, vous savez, des fois, Dieu place des gens dans nos vies afin de nous indiquer que c'est l'appel. Comment savoir que Dieu nous appelle ? Premièrement, parce que dans ton cœur, il y a cette chose-là qui te confirme. Et deuxièmement, l'autorité spirituelle que Dieu a placée dans ta vie va te confirmer cet appel-là. Samuel, lorsque Dieu l'appelle, appelle Samuel. Samuel se dirige vers Elie, le sacrificateur. Il ne comprenait pas encore qu'est-ce qu'était l'appel. C'est là, c'est que le premier stade de la dimension de l'appel de Dieu, c'est qu'on ne comprend pas encore. Dans quoi on est appelé ? Pourquoi on est appelé ? Est-ce qu'on est appelé dans... Vous savez, lorsque un jeune a besoin de faire quelque chose, il pense être appelé partout. C'est qu'il pense être appelé dans la prédication, il pense être appelé dans ci, dans ça. Mais il faut une autorité spirituelle qui lui dit, oh, calme-toi. Tu n'es pas appelé là, mais tu es appelé là. Et on voit que Samuel, lorsqu'il l'appelait, il se lève, il va vers Elie. Il lui dit, écoute, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, rendors-toi. Il va se rendormir. Il entend encore. Dieu l'appelait. Samuel, Samuel, il se réveille vers Elie. Et là, Elie comprend, en réalité, ce type-là, il est en train d'entendre Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ? Écoute, la prochaine fois que Dieu t'appelle, tu dis, mon serviteur écoute. Lorsqu'on parle de l'écoute, on parle de l'obéissance. Donc, mon serviteur répond à cela. Parce que quand on parle d'entendre et écouter, c'est deux choses complètement différentes. Et Samuel, lorsqu'il s'endort encore, Elie l'entend, il dit, mon serviteur écoute. Et c'est là que Dieu lui donne la mission. Il lui dit, ok, tu diras si, tu diras ça, tu diras ça. C'est lorsqu'on appelle que Dieu donne le plan qu'il veut faire pour toi, lorsqu'on répond à cet appel-là. Et pour savoir, est-ce que c'est vraiment ça dans quoi je suis appelée, il est essentiel d'avoir une autorité spirituelle dans sa vie. Il est essentiel d'avoir un pasteur dans sa vie qui te dira, tu appelles là, si. Peut-être que tu n'es même pas appelé au ministère, tu es appelé peut-être dans la politique, on va te le dire. Dieu, quand il appelle, il va te dire, tu es appelé à si. Saoul n'était pas appelé au ministère. Mais Dieu l'a clairement prouvé qu'il était appelé en étant roi. David n'était pas appelé au ministère, mais il y avait une notion qui accompagne chaque chose dans laquelle on a appelé. Et c'est là que Dieu nous a. C'est que David est appelé, il était appelé à être roi, il était ouin en tant que roi, il n'était pas ouin en tant que prophète. C'est ça, c'est que lorsque Dieu nous appelle, afin de répondre à cela, il faut avoir premièrement une autorité spirituelle qui te dit clairement dans quoi tu es appelé. Et deuxièmement, lorsque tu sens cette chose en toi, il n'y a jamais quelque chose que Dieu dépose en toi si ça ne vient pas de lui. C'est que lorsqu'on a cette chose en toi, on a cette soif. On ne peut pas avoir soif de l'évangile sans pour autant Dieu nous appelle à faire ça. Je pense que un jeune a compris. Alors Brenda, l'appel pour toi. Pour moi simplement, l'appel, comme l'a dit ma soeur, c'est une chose personnelle avec Dieu. C'est quelque chose de fort, mais c'est quelque chose de personnel. L'appel ne se fait pas en groupe. On n'a pas besoin d'être 10 ou 20 pour avoir l'appel du Seigneur. Et par rapport à la question que vous avez posée à ma soeur, juste à côté, vous avez dit, est-ce que c'est le fait que vos parents servent le Seigneur qui a fait que vous, aujourd'hui aussi, vous deveniez pasteur ? J'aimerais dire que Dieu ne regarde pas d'où nous sortons. Dieu ne regarde pas à la famille que nous avons. Pour ma part, personnellement, mon père est un musicien. Il est un artiste musicien congolais très reconnu. Et ma mère est une femme qui fréquentait beaucoup ces milieux. Donc j'ai grandi sans pour autant connaître le Seigneur. Rien autour de moi, ni même mes tantes, mes tantons, mes oncles, ne connaissaient le Seigneur. Vraiment pour dire que Dieu peut nous prendre de n'importe où. On peut très bien se retrouver dans un désert. On a l'impression qu'on n'a pas de moyen de sortir. On a l'impression qu'il faut peut-être qu'on joue de certaines relations. Mais Dieu nous prend de là. Dieu peut nous prendre de quelque part. Et Dieu m'a pris de cet endroit-là. Honnêtement, très honnêtement, comment j'ai connu le Seigneur ? Ça s'est vraiment fait de manière très complexe. J'avais une certaine vie. Une vie qui ne glorifie pas forcément le Seigneur. Et le Seigneur m'a amenée dans l'orientation de mon appel par la rencontre de mon père spirituel. Lorsque je l'ai rencontrée, j'ai œuvré à ses côtés. Et il a comme été un père pour moi, sachant que j'ai eu une enfance où je n'ai pas réellement grandi avec mon père. Donc j'ai vraiment vu cette... Vous êtes votre père spirituel ? Oui, mon père spirituel. L'apôtre Paul Mwanga. D'accord. Donc avec qui je l'ai rencontrée, je l'ai vraiment pris comme un père. Ça a vraiment été pour moi un mentor, un coach. Il m'a montré la voie, le chemin. De la même manière qu'Élie a montré la voie à Samuel. En lui disant, lorsque Dieu va se représenter à toi, tu vas lui dire, parle conservateur, écoute. Et c'est de la même manière que mon père m'a prise sous son aile, m'a enseigné les bases de la vie chrétienne, comment marcher avec le Seigneur. Et petit à petit, je me découvrais une chose qui n'était pas commune à d'autres. Donc j'avais des amis, j'avais des gens autour de moi et je me suis rendue compte que je n'étais pas comme eux. Peut-être dans la manière de parler, on discutait et je me rendais compte qu'il y avait des sujets qui ne m'intéressaient pas plus que ça. Et malgré toutes ces influences et toutes ces choses, je sentais comme un besoin de me séparer, comme un besoin d'être mise à part. Et je me sentais de plus en plus tirée, de plus en plus attirée. Et j'allais souvent voir mon père et je lui posais des questions. Qu'est-ce que c'est que ceci ? On ne peut pas connaître le nom de votre père ? Oui, l'apôtre Paul Mwanga. Ah d'accord, j'ai parlé de votre père biologique. Votre père biologique. Oui. Vous connaissez son nom ? Oui, Maleme Béchamp. Donc c'est un artiste musicien qui chantait avec... Comment est-ce qu'il a reçu ou perçu en fait cette conversion de sa fille ? Mon père l'a très bien perçu. Mon père l'a très bien perçu. Bon, il n'a pas vraiment compris, mais il était très content et il s'est dit, au moins, dans la famille, il y a quelqu'un qui prie le Seigneur. Et aujourd'hui, il est de plus en plus intéressé. Ma famille, enfin, certains membres de ma famille n'ont pas forcément compris ce changement, ce revirement. Beaucoup disaient, oui, on a l'impression que tu es de moins en moins présente. On a l'impression que quand on parle, tu n'es pas là. Mais ils n'ont pas compris que... Le Seigneur a fait un travail en moi, de sorte qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui ne vont pas forcément m'intéresser. Mais aujourd'hui, ma famille reconnaît que le Seigneur m'utilise. Et ça se reconnaît par des petites choses. Si on n'arrive pas à influencer sa famille, on ne pourra pas influencer les gens de voir. Les gens dans ma famille vont souvent m'appeler, me dire, est-ce que tu peux prier pour nous ? Je viens d'emménager. Là, j'ai l'exemple d'une cousine à moi qui a pris un nouvel appartement et elle me dit, oui, j'ai besoin de toi pour qu'on puisse prier pour cette maison, que le Seigneur puisse vraiment demeurer dans cette maison. Ma mère, quand elle est malade, elle m'appelle, elle me dit, voilà, Brenda, j'ai mal à la jambe. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? Prie ton Dieu, prie ton Dieu qu'il fasse quelque chose pour moi. Et je rends gloire au Seigneur parce qu'aujourd'hui, elle commence petit à petit encore à s'approcher de Dieu. Par moment, elle m'appelle à 5h du matin, j'ai envie de prier avec toi. Et on prie ensemble. Et je vois que Dieu est en train de faire quelque chose. Et je lui rends toute la gloire pour ça. Wow. Extraordinaire. Voilà. On est appelés à impacter. Et le Saint-Esprit nous influence pour qu'à notre tour aussi, nous influençons aussi, d'abord notre entourage, et ensuite les autres aussi. Ça, c'est vraiment, c'est super, c'est important. Alors, Congress, l'appel, ton appel à toi, comment est-ce que ça a arrivé ? Mon appel s'est fait un jour quand j'étais au travail, parce qu'il s'avère à l'avant que je me consacre vraiment dans la pub, j'étais à train de faire du foot, j'étais footballeur, je travaillais à côté en même temps. Et c'était à l'âge de 20 ans, je me rappelle, puis en plein travail, du coup, c'était un certain jeudi, je ne peux pas oublier ce jour-là, c'était comme si c'était hier. Je demandais que vous parliez un peu plus fort. Oui, plus de moi. Donc, c'était un certain jeudi, donc il y a eu un monsieur, un monsieur qui rentre dans le magasin, un FBF, comme ça, les gens le suyaient. Et il s'avère que ce monsieur, comme il m'a regardé, j'ai ressenti un très saillement, comme si j'ai senti la chair de poule. Après, il y a quelque chose qui m'a dit de l'approcher. J'ai approché ce monsieur-là, mais je ne sais pas, quand j'ai approché ce monsieur-là, je me sentais différent. Différent, je ne sais pas, j'avais l'impression d'être parti. Parti comment ? Je ne sais pas. J'avais l'impression que je ne voyais plus ce qui se passe autour de moi. J'ai l'impression que j'étais figé sur ce monsieur-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? De là, j'accompagne le monsieur, on va dire, à la caisse, parce que je suis vendeur. J'accompagne à la caisse. Le monsieur me dit, je cherche une paire de chaussettes blanches. Du coup, le monsieur n'est pas du magasin, du coup, il m'a dit non, regardez, dans cet rangé, il restait une seule paire de chaussettes blanches. Du coup, j'ai regardé, effectivement, il était une paire de chaussettes blanches. Du coup, ça m'a interpellé, je me dis, bon, qui c'est ce monsieur-là ? Après, au jour, à venir, quand le monsieur est parti, je commençais, on va dire, à me sentir transformé. Je commençais à me sentir transformé. Et c'est comme si, on va dire, je ressentais mon appel. Je ressentais mon appel avec Dieu. Et Dieu m'avait appelé depuis longtemps à me consacrer à lui, mais avec le fou, plus ou moins, je n'étais pas trop, on va dire, attentif à l'appel de Dieu. Mais moi, pour dire que, dans tout ça, Dieu m'avait appelé depuis longtemps, mais, on va dire, je traînais un peu les pieds parce que, voilà, j'avais le foot à côté, j'avais le travail, et tout ça. Et Dieu m'a fait part à travers mon père spirituel que j'étais appelé vraiment à... Comment il s'appelle ? Le pasteur, l'apôtre Douglas Tiongéka. L'église 7. Il disait, c'est pris d'action, exactement, oui, c'est bien ça. Voilà, il est derrière moi, il me suit, vraiment, il m'encourage, vraiment, à ne pas lâcher, il me fait savoir que non. Le fait de répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas une perte de temps, au contraire, c'est de gagner, vraiment, dans le Seigneur. Et dans tout ça, au moins, je bénis l'éternet parce que, vraiment, dans tout ça, je me sens retrouvé. Super. Wow. Abraham, l'appel, ton appel à toi est arrivé comment ? Alors, moi, mon appel est arrivé. Déjà, je suis né dans une famille chrétienne et ma mère, c'était une femme de prière, elle priait chez Combois Spiritus, là, chez Maman Olandi et je suis né vraiment dedans. Alors, mon appel s'est arrivé, c'était, je me rappelle très bien, c'était en 2012 et là où j'étais avant, dans une église que je fréquentais avec ma famille, chaque année, on faisait des gens des prières de 21 jours et à chaque fois, je disais, non, je ne peux pas le faire, on ne mange pas la viande, on ne mange pas du poisson et à tant qu'Africains, chez nous, quand on prépare, il y a toujours du poisson, je disais, mais comment je veux faire ça ? À chaque fois, je disais ça. Mais un jour, je me suis décidé, j'ai dit non, je vais le faire et pendant que je faisais ça, je me rappelle, c'était entre 15 ou 16e jour comme ça, je suivais un prédicatier. J'avais gêné quand même ? Oui, j'avais gêné quand même, j'ai décidé, parce que l'appel vient d'abord, l'appel vient de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 4, verset 18, c'est Jésus qui a appelé, qui a appelé les disciples. C'est comme la Sarah a parlé par rapport à Élie et Samiel, l'appel vient d'abord de Dieu. Tu pénètre dans une famille chrétienne, mais tu n'es pas sauvé. Alors moi, j'ai gêné par rapport à ça et j'ai suivi un homme de Dieu sur Internet et il a parlé, il a dit, même les gens qui sont en dehors du pays, ils seront touchés. Souvent, j'entendais des gens qui disaient, Dieu me parlait et moi, quand j'entendais ça, je pensais que Dieu disait, ouais, c'est moi, ton Dieu. Ah non, ça ne se passe pas comme ça, ça se passe dans le cœur. Et cet homme, il a dit, reçois. Et je me suis retrouvé par terre. Je me suis dit, non, ce n'est pas moi. Je me suis levé encore et je me suis retrouvé encore par terre et à ce moment-là, j'ai attendu une voix qui me dit, c'est Dieu qui te parle. C'était tellement doux, c'était calme. Je me suis mis à genoux, je ne contrôlais plus mon corps. Et je suis monté, je suis monté, je suis allé voir ma mère, il y avait ma mère, mes petites terres. Et quand ma mère m'a vu, elle pensait que je suis devenu fou. Et je lui ai dit, quand je lui ai dit, je viens de voir Dieu, je suis tombé par terre. Et c'est là qu'elle a compris, je commençais à pleurer, je commençais à pleurer. Je me suis dit, pourquoi moi ? Elle m'a dit, j'ai été choisi depuis le sang de ta mère. Et là, ma mère, elle a compris. Quand la Bible nous dit, nous transformons vraiment, la gloire de Dieu nous transforme. C'était vraiment ça. Je me suis regardé dans la glace, j'ai vraiment changé de visage. Et depuis ce jour-là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant même que je me fasse baptiser de l'eau. Et c'était en 2018 jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'avait vraiment visité. 2012, hein ? 2012, pardon. 2012, excusez-moi. C'était en 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc si je vois bien ici, tous les jeunes qui sont là, donc vous étiez des jeunes corrects, quoi. Non. Vous n'avez jamais traîné à la gare du Nord, jamais volé des téléphones. Moi, je traînais, je suis très bien avec mes potes. J'ai fait beaucoup de bêtises. Quoi comme bêtise ? Comme bêtise, sortir avec des filles. Voler aussi dans des magasins, par exemple, prendre des petits trilles, des bouquets d'oreilles, des colliers, des choses comme ça. Et c'était un peu ça, sortir, prendre l'alcool. Je me rappelle un jour, on était sortis avec mes amis. Et ces jours-là, je crois, j'ai commencé vraiment à prendre l'alcool. Et je prenais que de whisky. J'avais vraiment vu ces jours-là et je ne contrôlais plus rien. On m'a déposé, je suis rentré chez moi, je suis tombé malade trois jours. Et c'est comme ça que j'ai abandonné l'alcool. Je me suis dit, c'est moi qui ai acheté l'alcool. Comment ça, l'alcool peut nous faire tomber malade ? Et j'ai arrêté. Et Dieu commence à travailler petit à petit. Donc, je voudrais dire à une personne, à un jeune, c'est bien de sortir, c'est bien de faire tout ce que tu veux. Mais après, nous allons tout, nous allons quitter, nous allons laisser se taire. On sera devant Dieu. Il va nous demander du compte. Mais ça avait quoi comme valeur, les colliers que vous vouliez ? Je ne sais pas. Vous vouliez pour revendre ? Non, pas pour vendre, c'était pour moi-même. C'était pour moi-même, c'est pour porter des bagues, c'était pour porter comme ça. Et tes amis, comment est-ce qu'ils ont réagi en te voyant changer, transformer ? Déjà, en étant avec des amis dans le monde, on comprend. Moi aussi, quand les gens me regardent comme ça, ils ont l'impression que, voilà, j'ai toujours été la gentille fille qui est là devant vous. Non, on a eu aussi des clics, on a eu des bandes, des choses comme ça, on allait se battre et tout ça. Mais c'est vrai que, quand je reviens sur ce que Brenda disait tout à l'heure, il y a quelque chose, quand Dieu vous appelle, vous sentez que, ce n'est pas votre place. Tout à fait. Vous avez beau faire comme les autres, mais il y a quelque chose qui vous tire derrière en vous disant que, ce n'est pas ta place. Tout à fait. On a eu à se battre, je me souviens, je me suis battu une fois avec un garçon, c'était grave. Je lui ai donné un coup de tête, quoi. Donc, c'était, c'est incroyable. On a eu des choses incroyables, mais, le Seigneur est vraiment merveilleux. Alors, est-ce que toi, t'as eu aussi à te battre, vous aviez des gangs, des choses comme ça ? Non, nous, c'était pas vraiment ça. J'étais très bien avec mes amis. Nous, c'était beaucoup sorti, les habits. Nous, c'était ça. Nous, c'était pas, on va aller à Garde du Nord, on va aller se battre. Nous, on n'était pas ça. Nous, c'était juste des sorties, des filles, c'était ça. La vie normale, quoi. Ouais, la vie normale. on ne voulait pas se battre. Mais qui débrouille le Seigneur. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais on ne savait pas, on était dedans, on se disait, ça, c'est une vie. Un gars, il doit y avoir beaucoup de filles sortir de gauche à droite alors que ce n'était pas ça. Et je comprends une chose, il y a des esprits qui sont derrière nous. Souvent, j'attends des gens qui disent oui, je suis beau, je suis belle, oui, gloire à Dieu. Mais quand Dieu te donne ta beauté, ta beauté, ça peut être une grâce pour attirer, par exemple, pour évangéliser, par exemple. Mais derrière, il y a des hommes qui viennent, tu ne sais pas pourquoi ces hommes-là viennent. Ou il y a des gars qui disent oui, je suis beau, il y a des filles qui sont tout le temps derrière moi. mais ce n'est pas toi, c'est un esprit qui est derrière toi qui te pousse à faire ça. Maintenant quand tu ne connais pas les sénateurs, tu vas te dire non, je m'amuse. Mais à ta maison, tu peux tomber par des filles qui sont dans la sorcellerie, par exemple. Il y a des filles qui sont déjà possédées. Parce que beaucoup de gens, ils pensent en Europe, il n'y a pas la sorcellerie. La sorcellerie, ça existe, ça existe, que ce soit fille, que ce soit garçon. Mais j'ai béni Dieu, on est passé par là, mais on n'a pas eu des, on n'a pas eu des, voilà, je peux dire même des maladies, il nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Alors tes amis, qui te voient aujourd'hui ? Franchement ? Mes amis, Dieu commence à faire petit à petit. Au début, ce n'était pas facile. Il y en a qui disaient ouais. Comment est-ce qu'ils te persévaient ? Ils avaient l'impression qu'ils devenaient fou ? Non, même pas, même pas. Bon, il y en a qui comprenaient, il y en a qui ne comprenaient pas. Je me rappelle, je me rappelle un jour, on était partis jouer au foot et j'avais des photos de mes amis sur Facebook. À la époque, je mettais des boucles d'oreilles, ma coupe, elle était un peu bizarre et j'ai changé des photos et on s'est retrouvés. C'était un week-end, on était partis jouer au foot. Il y a un de mes potes qui m'a dit « Toi, tu es devenu bizarre, je ne sais pas, tu ne prends pour des sorciers. » Je lui ai dit « Mais comment ça ? Tu as supprimé nos photos. » Je lui ai dit « Frère, je te donne un exemple. Tu as déjà vu quelqu'un qui met des dînes déchirées avec des boucles d'oreilles prêcher la parole de Dieu ? Tu vas aimer ça ? Non. » Je lui ai dit « Comme moi, c'est mon Facebook, je fais ce que je veux. Pourquoi ? » Parce que Dieu m'a touché. Je ne peux pas vous forcer à changer, mais c'est avec les temps. Et il a mal pris, c'était vraiment… Mais Dieu était avec moi, il y a un ami qui était là, il m'a dit « Mais c'est normal, il a changé. C'était la première fois qu'il me défend. » Je le regardais, j'ai dit « Waouh ! » C'est ça. Très bien, c'est super. On va répondre quand même sur cette question de cette gloire présente, cette vie. Vous êtes tout jeune, vous êtes beau, vous êtes belle, vous attirez les regards. Les gens vous voient dans la rue, peut-être au travail. Je ne sais pas, comment est-ce que vous faites pour gérer votre beauté et préserver la gloire de Dieu dans vos vies ? Mais la réponse, ça sera juste après la vie. L'Église CEP Résurrection organise pour vous la jour de programme d'évangélisation et de délivrance. Le vendredi 2 mars de 19h à 21h30, le samedi 3 mars de 17h à 20h30, le dimanche 4 mars de 10h30 à 12h et le deuxième culte de 13h30 à 15h30. Ça sera trois jours exceptionnels, trois jours d'impact, trois jours d'influence, trois jours où nous voulons amener le règne de Dieu avec des orateurs que Dieu a béni, suscités, que vous aimez, notamment moi-même, le pasteur Douglas Kiyongeka de l'Église CEP Résurrection, l'évangéliste Freddy Olela, qui est le président de Joshua Generation Ministries basé en Australie, à Melbourne, également le pasteur Papitio Akiwa, que Dieu utilise puissamment, qui est au niveau de l'Église Parole du Salut France. Ne manquez pas ce programme, le Seigneur sera au rendez-vous et Christ sera glorifié. Ça sera un moment de repositionnement. Dieu va nous repositionner dans notre héritage. Au 22 rue Honoré-Hourcel, 94 290, Villeneuve, le Roi, porte 22. Notez bien, un service de navette sera assuré une heure avant et après chaque programme. Que Dieu vous bénisse abondamment et venez nombreux. Momolise, bonne nouvelle à Kazarema. Une excellente nouvelle en cette année 2018. Nous devons plus que jamais prier pour nos églises, nos pasteurs et la francophonie ainsi que nos états. Oui, parce que prier pour les autres est une très grande porte de bénédiction. Lorsque Job eut prié pour ses amis, Dieu lui restitua plus que ce qu'il avait perdu. Donc la prière pour les autres, l'intercession est une très grande opportunité d'entrer dans le cercle de la bénédiction. Voilà pourquoi le 19 février à 19h débute cette chaîne de prière en faveur des malades, des opprimés, tous ceux qui ont des problèmes. Et surtout encore pour nos églises. Les amis, nous avons une équipe de guerriers, une équipe de 300, une équipe de triomphateurs, une équipe de gagnants. Venez et inscrivez-vous. Pour ceux qui sont déjà là et pour ceux encore qui vont arriver, les grandes choses vont commencer dans votre vie. n'oubliez pas cette date, le 19 février à partir de 19h, c'est parti. Nous allons vous communiquer un numéro de connexion pour ceux qui sont dans l'hexagone et pour ceux qui sont éparpillés partout dans le monde entier. Vous aurez la facilité ou l'opportunité de vous connecter via Skype. Chers intercesseurs, qu'attendez-vous ? Réjoignez-nous dans cette grande équipe pour prier en faveur des autres. Donc la prière est la clé et la prière est la solution. Il y a une grande joie à prier en faveur des autres. Nous vous annonçons une très très bonne nouvelle pour le commencement de l'année 2018. Casa Rema lance Casa Rema School, nouvelle session de un an, un an de formation. Vous avez prié longtemps en tant que diacre, vous avez prié en tant qu'ancien, vous avez prié en tant qu'appelé, vous avez même prié en tant que pasteur parce que vous aspirez à un leadership. Il y a le bon pasteur et il y a le grand pasteur. Vous cherchez à devenir un grand pasteur parce que vous aspirez aux grandes choses. Mais pour cela, il faut une formation. Le manque d'information est la carie du développement. Le développement dépend de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que tu connais détermine exactement là où tu vas, ce que tu auras ou bien les objectifs que tu atteindras. Alors, Kazarima School lance ce dispositif, cette nouvelle formation, cette nouvelle promotion pour vous équiper, pour vous outiller et pour vous donner toutes les matières possibles pour que vous soyez un bon prédicateur, un bon modérateur, un bon enseignant de la parole et que vous soyez assez équipé pour équiper d'autres personnes. L'école de leadership pour des casariments ouvre ses portes avec ses excellents professeurs, des professeurs expérimentés, des professeurs qui sont disposés à vous conseiller, à vous outiller et à vous enseigner jusqu'à ce que vous découvriez votre appel. Il faut être à son poste et savoir ce à quoi on est appelé. Ne tarder plus, appelez au 01 43 03 08 32 pour toute information et toute inscription. Il y aura 12 matières fortes. Vous serez équipé, les amis, comme jamais auparavant pour marquer votre génération. Venez recevoir les outils nécessaires pour transmettre. La connaissance est très importante. La connaissance vaut mieux que de l'or, elle vaut mieux que de l'argent. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien cette détente. Donc, on revient dans cette émission avec la jeunesse montante. J'espère que vous aussi, vous en faites partie. Et si vous ne faites pas encore partie de cette jeunesse montante, sachez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. et deux fois, on attend tous de voir un homme géant avec plein de barbe assis sur un grand trône et qui descend là, qui nous apparaît comme ça et vous dit oui, c'est moi Dieu. Dieu peut parler au travers de ces jeunes qui sont ici, tout autour de cette table, simplement parce qu'en fait, il vous appelle. Mais derrière, écoutez, j'aimerais vraiment vous dire de ne pas endurcir votre cœur parce que si vous sentez que elle a dit quelque chose qui m'a touchée, il a dit quelque chose qui m'a touchée, mais malgré ça, non, 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 moi je vais continuer à faire ma vie comme je veux. Sachez que le Seigneur vous parle et si vous ne prenez pas compte vraiment de ce moment-là, écoutez, ce qui va vous arriver après, vous regarde. Alors, en revenant sur ma question tout à l'heure, parlant de tout ce qui se passe tout autour de nous, vous êtes jeune, il y a l'influence aussi de ce monde en fait, parce que ce monde attire aussi, vous voyez. comment vous vous faites pour vous préserver ? Alors là, avant d'aller vers Grasse, j'aimerais rebondir sur Brenda pour lui demander comment était ta vie autrefois dans le monde ? Parce que ton père est un chanteur connu en RDC et nous avons pas mal d'enfants aussi, beaucoup de musiciens du monde et ces enfants, écoute, peut-être, elles peuvent aussi tomber sur cette émission et se dire que pourquoi elle, son père, fait de la musique mondiale mais elle a décidé, elle, de prendre sa vie en main et de remettre cette vie entre les mains de Jésus. Alors, moi aussi, je peux aussi décider de changer parce que de fois, on peut se dire, non, si mes parents suivent cette voie, moi aussi, je vais aller là-bas. Mais tout à l'heure, tu nous avais bien dit qu'on a chacun une vie personnelle que nous devons, une rencontre personnelle que nous devons faire avec nos seignants. Donc, notre vie est individuelle, notre salut est individuelle. Ce que je dirais, c'est que ma vie avant de connaître le Seigneur était très mitigée. Moi, mes parents sont séparés. Je n'ai pas mal vécu cette séparation, j'ai très bien vécu. Mais voilà, j'étais entre deux maisons. Donc, voilà, j'avais deux éducations différentes venant de ma mère, venant de mon père. C'était vraiment très mitigé. Et puis, il y avait beaucoup d'histoires dans la famille, etc. Mon entourage aussi ne m'aidait pas forcément à dire que, voilà, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé très tôt vraiment à fréquenter une boîte de nuit. Donc, j'étais vraiment une adepte de boîte de nuit. J'aimais la musique mondaine, je faisais de la danse. Je chantais déjà avant parce que je chante aussi. Donc, je chantais aussi avant, mais je chantais de la musique mondaine, sachant que dans ma famille, la musique est vraiment très répandue. mon grand frère est un rappeur aussi dans le monde. Et donc, c'était très répandu dans la famille. C'est donc que c'était sa destinée aussi. C'était ça. C'était moi aussi, je devais suivre soit dans le chant, soit dans la danse parce que j'étais vraiment dans les deux. J'ai aussi fait des clips. Voilà. J'étais vraiment ancrée dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a repris, mais d'une manière vraiment très particulière, pour faire très court. Donc, c'était un soir, on avait prévu d'aller en boîte, ma cousine et moi. Et donc, sur le chemin, devant nos parents, on s'est habillés d'une tenue très décente. Et puis, lorsqu'on est sortis, on a enlevé nos collants, on s'est vraiment habillés de sorte à nous exhiber. Du coup, quand on était dans le train, une tante à moi m'a vue. Donc, elle a appelé ma mère pour lui dire, j'ai vu ta fille, comment tu peux la laisser sortir comme ça ? Ma mère m'a appelée et m'a dit, comment tu peux sortir comme ça ? Et je lui ai dit, mais non maman, je t'assure, je n'ai rien. les enfants sont conscients. Voilà, ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est mauvais. Et j'étais consciente que ce que je faisais, c'était mauvais. Et j'aimais plaire, j'aimais que le regard, l'attention soit tourné vers moi comme s'il me manquait quelque chose et que sans quoi, s'ils n'avaient pas cette chose, je devais solliciter le regard des autres. Et je devais, en tout cas, chercher à ce que quelqu'un me regarde, à ce que quelqu'un me considère, à ce que quelqu'un m'aime vraiment. J'étais en manque, je pense, et en recherche d'amour permanent. Et ce soir-là, on était dans le train, ma mère m'a dit, bon, tu n'iras pas à ta fête, tu vas chez une tante. Comme j'étais déjà assez éloignée de la maison, elle m'a dit, tu vas dormir chez la tante cette nuit. Le lendemain, tu rentres. Et elle m'avait même promis de me frapper. Donc, dans ma tête, j'étais vraiment partie dans l'optique où demain, soir, quand tu rentres, c'est fini pour toi. Et donc, le soir, on est rentrés chez ma tante. Et ma tante était tuée. Enfin, ce n'était pas ma tante, mais c'était une amie de ma mère. Mais bon, chez nous, les Congolais, c'est la famille. Et donc, du coup, cette tante en question priait beaucoup. Et le matin, quand on a déjeuné ensemble, elle nous expliquait, elle nous disait, mais pourquoi vous ne donnez pas votre vie au Seigneur, etc. Et elle nous disait, bon, allez à l'église. Aujourd'hui, parce que c'était un samedi et le lendemain, c'était un dimanche. Donc, le dimanche matin, elle nous dit, allez à l'église. Très mal habillée. Très mal habillée. Donc, elle nous a donné des pannes. Et puis moi, j'y suis allée dans l'optique de faire changer à ma mère d'avis. Parce que je savais que j'allais me faire frapper le soir. Donc, je me suis dit, si je lui dis que je suis partie à l'église, elle va se dire, ah, bon, elle va peut-être oublier l'épisode d'hier soir. Donc, du coup, j'y suis vraiment allée pour ça. Mais je n'avais jamais mis les pieds dans une église. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Je n'avais personne autour de moi qui priait. Donc, je ne savais vraiment pas à quoi ça ressemblait. Et on est arrivé dans cette allée et il y avait plusieurs portes. Donc, il y avait plusieurs églises. Et j'ai dit à ma cousine, on entre dans la porte. Dès qu'on voit quelqu'un entrer, on suit cette personne. On entre par cette porte. Et donc, on a attendu. On a attendu. Et une femme qui était avec sa poussette est entrée par une porte. Et donc, on l'a suivie. Et je suis entrée par cette porte. Et je n'en suis plus jamais ressortie jusqu'à aujourd'hui. Oh, Seigneur. Mais, donc, ça, c'est vraiment en fait passé comme ça. Et c'est de là qu'en fait, Dieu a commencé aussi à se révéler à mon père spirituel. Il a commencé à lui parler de moi. Mon père spirituel revenait souvent vers moi à me dire, il faut que tu arranges ta vie. Il faut que tu arranges ta vie. Et je n'écoutais pas. Jusqu'à ce qu'un jour... Donc, même à l'église, tu continuais... C'est ça. En fait, j'avais un pied dedans, un pied dehors, comme on dit. Donc, j'étais vraiment... 50-50. 50-50. J'étais vraiment 50-50. Et puis, un jour... Un peu de Jésus, un peu des rombas. Exactement. Par contre, Dieu m'a fait grâce de vraiment très vite arrêter d'écouter ce genre de musique, etc. Et je me suis vraiment vue avoir un don pour le chant. Et donc, je l'ai développé au sein de la chorale. Et le fait de justement être entourée de frères et de sœurs qui prient, d'être entourée de frères et de sœurs qui connaissent le Seigneur a vraiment beaucoup aidé dans ma marche. Vraiment beaucoup. J'étais entourée vraiment de frères et de sœurs qui avaient cette connaissance de la parole et qui s'emprégnaient de la parole chaque jour, qui en faisaient leur vie. Et plus je les regardais et plus ça me donnait envie d'être comme eux. Je me disais, mais ils sont épanouis, ils sont bien. Et moi, j'ai toujours des angoisses. Je suis toujours frustrée. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Et même pour dire aussi que même si on va à l'église, cela ne veut pas forcément dire que l'on a accepté Jésus dans notre cœur. Ça, on en parlera aussi. Parce que j'ai vraiment mis un temps avant d'accepter le Seigneur. Je l'ai accepté à l'âge de mes 18 ans. Donc c'était vraiment, je crois que c'était une fin de séminaire, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait une très grande manifestation. Il y avait une manifestation de l'Esprit qui était juste waouh. Et cette manifestation m'a dépassée. J'ai été touchée par le Saint-Esprit, mais d'une manière pas croyable. Et j'en arrivais à pleurer. Et je ne comprenais plus mes mots. Et c'est de là que j'ai reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Je ne comprenais plus mes mots. Je ne savais plus ce que je faisais. Et j'entendais cette voix me parler. En fait, j'avais l'impression au fond de moi d'être un peu folle. Et je ne contrôlais plus ce qui se passait. Et c'est là que j'ai décidé. J'ai dit, Seigneur, prends place dans ma vie. Prends place dans mon cœur. Prends place dans ma vie. Dirige ma vie. Dirige-moi. Je me donne à toi. Fais ce que tu as envie de faire de moi. Et jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je ne suis pas épanouie. Ce que je recherchais auparavant, par mes petites tenues, par mon maquillage exagéré. Ce que je recherchais, en fait, c'était l'amour. Et cet amour, je le trouve en Jésus. Ah ouais. Super. Moi, j'aimerais bien entendre Anna Cappella pour savoir si c'est un peu un nom de la famille. Un petit question, je n'en sais rien. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Super. Wow. Voilà. Alors, juste avant de revenir vers Grâce, Concert Life, Connexion Divine, Connexion. Concert Divine, Connexion. Excusez-moi. C'est avec le chantre O'Nel Mala. Donc, ça aura lieu le 3 mars 2018 à l'espace L'Embarcadère. 5 rue Édouard-Foisson, 93 300 au Bervilliers. Donc, voilà. Ça, c'est le concert qui vous attend pour le 3 mars avec le chantre O'Nel Mala. N'oubliez pas, c'est le date de 3 mars à l'espace L'Embarcadère. Alors, je reviens vers Grâce. Est-ce que parce que les parents étaient déjà pasteurs, on peut dire que toi, ta vie avant de vraiment te consacrer au Seigneur entièrement, c'était, bon, je traînais avec tes amis. Qui étaient tes amis ? Des frères en Christ, sûrement. Ou bien des enfants, parce que tes enfants de pasteurs, c'est normal. Non ? Non. Alors, déjà, je n'ai pas eu une vie mouvementée où je voulais. Je suis allée, je traînais à... Alors, déjà, je me faisais une perception à la base que je ne suis allée. Donc, traînais, etc. Donc, ça ne me disait déjà rien jusqu'à aujourd'hui. et donc, la chose, c'est que j'ai eu la grâce, je pense, d'avoir déjà grandi dans cette famille-là. J'étais vraiment très différente de mes frères et soeurs. C'est que moi, les musiques m'ont donné, ah ah, ça ne passe pas dans mes oreilles. C'est que je traînais avec des musulmans... Tu connais Adé ? Je ne connais pas, ok, ça va. Alors, et les musiques mondaines et tout, etc., c'est que je traînais avec des musulmans. Je suis une personne qui est très ouvert d'esprit. C'est que je reste avec tout le monde, ce que tu sois, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Donc, tu as eu la grâce comme ton prénom, grâce ? Voilà. C'est que j'étais avec des musulmans, des gens qui me côtoient et qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, etc. Et je voulais faire comme le monde. C'est que je me disais moi, je ne peux pas être aussi en arrière comme ça. C'est que tout le monde est un peu dans le monde. Moi, je ne peux pas être là seulement Jésus-Jésus. C'est que la chose, c'est que des fois, il m'arrivait même à l'école parce que j'écrivais dans mes cahiers Jésus, je t'aime et tout. Et un jour, je me rappelle, une de mes profs dit grâce, on en a marre. Tu écris dans tous tes cahiers Jésus-Jésus-Jésus-Jésus. Et j'avais tellement honte. Je disais non, ce n'est pas moi, c'est mon petit frère. Bon, je n'ai pas de petit frère. Tu n'as pas de petit frère ? Oh non, c'est mon petit frère. Donc, je mentais parce que j'avais vraiment honte de présenter ce Jésus-là. Et lorsque je voyais les autres personnes en train d'écouter des musiques mondaines, ça me faisait très mal à la tête. C'est qu'à chaque fois que je me mettais d'essayer d'écouter des musiques mondaines, j'aurais mal à la tête pendant une heure. C'est que j'aurais mal à la tête. Du coup, je sais que ce n'était pas pour moi ça. Et à chaque fois, je les voyais en train d'écouter des musiques mondaines. J'étais là avec eux. J'étais là avec eux. J'écoutais aussi avec eux parce qu'ils mettaient sur. Moi, je ne veux pas fermer mes oreilles. Et j'écoutais avec eux. Je les regardais, etc. J'avais honte de parler de Jésus. C'était au grâce du prix. J'avais vraiment honte. Ils savaient que mes parents n'étaient pas soeurs. Mais c'était à cette époque-là, on ne vivait pas les prémices du réveil qu'on a maintenant. Et encore, ce n'est même pas encore les prémices. Mais on ne vivait pas encore cette chose-là. C'est que j'étais vraiment « Oh, je suis la seule dans ce monde-là. » Et ensuite, après, Dieu a fait grâle. Je n'étais vraiment pas dans les choses. Copains, je traîne, je ne sais pas. Pourquoi ? J'avais déjà une vie consacrée auprès de Dieu. Je me disais, n'ayant pas grandi avec mes parents, c'est que ma mère, elle était à Kinshasa. Et à Paris, mon père, en ce temps-là, elle était incarcérée en prison à Makala, à Kinshasa. C'est que j'ai commencé à rechercher Dieu. À rechercher Dieu. Je cherchais Dieu. Parce que je prie pour que mon père puisse venir. Vraiment, Dieu a fait en sorte que par ça, il puisse vraiment me rencontrer. J'étais en train de rechercher Dieu. Je priais, je priais, je priais. Mais je traînais toujours avec ces gens-là, etc. Et à un moment donné, quand je me suis dit, attends, pourquoi ces musulmans-là, ils n'ont pas honte de leur Dieu ? Moi, je ne peux avoir honte de Dieu. Et je me suis dit, non, moi aussi, je dois témoigner Jésus. Et c'est comme ça que dans tous les établissements où je suis passée, on m'appelle l'enfant de Jésus. C'est que même les proviseurs, l'enfant de Jésus, dans le baccalauréat, l'enfant de Jésus. C'est que trop de choses, c'est que l'enfant de Jésus ne pouvait pas avoir de l'échec. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, l'enfant de Jésus, les profs étaient là, non, mais l'enfant de Jésus va faire quelque chose pour nous. C'est que tout le monde, en fait, m'a donné cette identité-là. Vous savez, on n'est pas chrétien parce qu'on le dit et parce qu'on le dit. La première fois qu'on appelait les chrétiens, c'était en Antioche, on les appelait pour la première fois chrétien parce qu'ils ressemblaient à Christ. C'est que je ne disais pas « Oh, j'aime Jésus ! » Mais le fait de pouvoir refléter Jésus, il disait qu'elle, vraiment, elle est vraiment enfant de Jésus. C'est que je me souviens que tellement que j'étais en train maintenant de présenter Jésus, il y avait même des musulmans qui venaient à l'église disant « Écoute, moi j'ai envie de connaître ton Dieu ! » Parce que ton Dieu, de la manière qu'il fait, c'est que même à l'école, il y a mes amis, certaines personnes avec qui je restais, ils ne se permettaient pas de pécher à côté de moi. Vous savez, lorsque vous êtes dans une vie de consécration, il y a des gens qui ne se permettent pas de faire n'importe quoi à côté de vous. C'est qu'ils disaient « Si on fait ça devant grâce, elle va nous demander d'arrêter, après on va arrêter. Venez, on fait ça le lendemain. » Et quand je dis « Non, il ne faut pas faire ça, ils disent que l'enfant de Jésus a parlé. » C'est que vraiment, c'est que je n'avais pas cette vie-là mais Dieu a fait grâce et que si je voulais y aller, Dieu me répéchait rapidement. Dieu me répéchait rapidement en me rappelant mon université en disant que « Tu n'es pas fait pour aller là-bas. » « Tu n'es pas fait pour aller là-bas. » Et c'est comme ça, c'est que lorsqu'on a appelé, on a appelé à un moment donné, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, on se sent mal à nous. On se dit que ce n'est pas notre environnement. On ne peut pas réunir avec les ténèbres pourtant nous, on est lumière. Et c'est un peu ça. C'est vrai que c'est une chose importante que tu viens de soulever ce temps d'incarceration de ton père, l'archiviste du Chocot-Coutinot, en vous salue en passant. Comment est-ce que tu as vécu ça ? Parce qu'avec cette soif que tu as vécu du Seigneur, peut-être que parfois dans ta tête, tu t'es dit « Si papa était là, il allait peut-être m'aider. » Ça allait peut-être... Je ne sais pas. Comment est-ce que tu as vécu ça ? Déjà, si mon père était là, je n'aurais jamais eu la relation que j'avais de Jujo. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais le bébé à papa. C'était juste qu'aujourd'hui. J'étais vraiment le bébé à papa. C'est que j'étais trop « Papa, c'est que je n'aurais pas eu le temps de découvrir Dieu profondément. » Parce que, vous savez, on commence à avoir une grande connaissance de Christ par une rencontre personnelle qu'on a Christ. Donc, Joseph et Jacob, il fallait qu'on l'éloigne de son père pour qu'il puisse vivre ce que le Seigneur voulait. La chose, c'est que moi, je me rappelle lorsque mon père était en carcérèse, je devais avoir 6 ans ou 5 ans. Je me l'ai annoncée comme ça, donc je ne voulais pas me le dire. Mais ma soeur était à la cuisine, on nous appelle à partir de Kinshasa. Mon frère répond à l'appel « Oui, papa, on vient de l'incarcérer, maintenant, etc. » Et moi, j'étais en train de jouer. Et on dit, on crie très fort « Oui, papa, on vient de se faire incarcérer ! » J'étais là. Il vient de se faire incarcérer, je ne connaissais pas encore ce mot-là. On vient de le mettre en prison. Et moi, je pensais que c'était par exemple quelques mois et ça a pris à peu près qu'on a condamné à 10 ans. Et j'étais là en « Non, comment ça va se passer ? » Je me rappelle, je faisais des crises quand j'étais petite. Je voulais voir papa, je voulais voir maman et du coup, je pleurais. La nuit, je pleurais, la nuit, je pleurais. Et je me dis peut-être que oui, d'un côté, j'aurais beaucoup appris de Dieu. Mais d'un côté, je n'aurais pas beaucoup appris de Dieu. Parce que je devais passer par ce moment-là au centre de ma zone de confort, aller dans le désert, être brisée par Dieu. C'est que Dieu était vraiment en train de me façonner. Dieu était en train de me former, faire en sorte que quand mon père a eu l'AVC, j'étais la seule qui n'a pas pleuré. Mais lorsqu'il sort de l'hôpital en chaise roulante, parce qu'il m'enseignait toujours que lorsque, dans toute situation, il y a toujours les anges de Dieu avec nous. Et il sort de l'hôpital en chaise roulante, je me rappelle de ce moment, tout le monde était là en panique, en train de pleurer. J'étais là, non, arrêtez, arrêtez de pleurer, Dieu avec nous. Et mon père, il me regarde. Je pense qu'il avait plus de souvenirs de ce qui se passait. Il me regarde et je répète, papa, l'ange que tu m'as parlé, il est là. Il me regarde, il me sourit et il part. Et vraiment, le fait que mon père ne soit pas là, n'a pas été là, ça fait en sorte que je puisse fortement grandir et avoir une rencontre vraiment personnelle avec Dieu. Pouvoir rencontrer ce Jésus-là que mon père prêche, que mon père a vu. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidée. C'est un mal pour rien. Très jeune que tu étais, tu as vu faire un appel pour la libération de ton père. Tu étais motivée par toi. Parce que je voulais vraiment voir mon père à côté de moi. C'est vrai, grandir, ce n'est pas facile. C'est que tu voyais des parents, des fois même, je montais à l'école que mon père était avec moi en maternelle. Oui, il y a des gens qui disent oui, papa m'a fait ci, papa m'a fait ça. Et on te demande et toi ? Là, c'est un brisement un peu. C'est quelque chose qui se casse en disant waouh, après je disais à mon père lorsque je l'avais au téléphone parfois, je disais oui, papa regarde aujourd'hui, il y a un enfant qui a dit que son père lui a acheté ça et tout et tout. Après il me dit ok, demain, t'en fais pas tu aussi la chose. C'est que le cadeau ne remplacait jamais l'absence. C'est que ça m'a motivée pourquoi ? De pouvoir parler comme ça. J'avais déjà cette chose-là pourquoi ? Parce que je voulais vraiment avoir mon père à côté de moi et pouvoir grandir avec lui comme les autres enfants. Tu essaies, j'espère déjà, de rattraper le camp et lui. Vraiment énormément. J'espère. Alors justement, est-ce que vous, garçon, est-ce que le monde vous influence encore ? Est-ce que ça vous arrive de fois d'avoir envie « bon, allez, je vais aller écouter un peu la musique mondaine, je vais, pourquoi pas, me défouler un petit peu, Christ, Christ tout le temps, c'est un peu, non ? » Non, non, moi personnellement, non. Depuis que tu es sorti du monde, donc pas vraiment, c'est 100% juif. J'ai coupé le fond avec le monde parce que, comme je disais précédemment, j'étais dans le football et tout ça, j'ai connu un peu le monde, le foot. Qu'est-ce que tu as connu ? Parce que dans le foot, on ne sait pas grand-chose à part un ballon rond et puis les gens qui tapent dessus. Oui, après il y a les coulisses aussi comment ça se passe dans les vestiaires parce que dernièrement, quand j'étais en République Tchèque, j'étais dans un club Vert Pride et ils savaient qu'ils avaient une couture. Ils avaient une coutume dans les vestiaires, ils avaient une espèce de ferraille et il fallait que tout le monde mette sa main dessus et le capitaine qui parlait en tchèque, malgré, je ne comprenais pas la langue, mais les récitations qu'il faisait, les rituels, c'était bizarre. Et quand il a fait ce rituel-là, ces récitations-là, et d'un coup, dans les vestiaires, j'ai senti comme un esprit mauvais qui est rentré. Un esprit mauvais qui est rentré et une fois que cet esprit est rentré et cette ferraille-là, elle se referme automatiquement. Elle se referme automatiquement. Et moi, je n'ai pas fait, on va dire, cette démarche-là. Et qu'est-ce qui s'est passé en sortant du terrain ? Après, on devait tous s'attraper en accolade et le même capitaine était au milieu et il faisait la même récitation et il fallait cracher sur le terrain. Voilà. Et du coup, moi, je n'ai pas fait... Il y a des choses qui se passent aussi dans le monde du football. Surtout dans les vestiaires, dans les coulisses, tout ça. Et du coup, moi, je n'ai pas craché. Et j'étais censé commencer le match. Et tu étais déjà chrétien ? Oui, oui, j'étais déjà chrétien. J'étais déjà dans une église avant de fréquenter l'apôtre Douglas Tongueca qui était à sa présurrection. J'étais dans une église et j'étais président des footballeurs. Du coup, c'est un organisme qui faisait qu'il y avait des footeux. Et du coup, on mettait en prière et de cela, Dieu nous orientait qui c'est qui doit partir à l'étranger ou bien qui c'est qui doit attendre encore. Du coup, on avait une vie de prière, une retraite. Mais bon, Dieu m'a fait grâce de partir dans ces villes-là. J'étais beaucoup dans l'Europe de l'Est. J'étais en République et j'étais en Hongrie. J'ai même fallu y aller en Russie. Mais ça n'a pas donné ou je ne sais pourquoi. Du coup, dans tout ça, il y avait des rituels. Il y a des rituels qui se passaient dans le monde du football. Et Dieu me rappelait à chaque fois... déstabiliser le coin de l'air. Voilà, exactement. À chaque fois, Dieu me faisait comprendre que non, je ne suis pas appelé à percer dans ce milieu-là. Je ne suis pas appelé à percer dans ce milieu-là. Donc, même ici en Europe, il y a des rituels que l'on pratique. Bien sûr. Donc, les footballeurs, on les voit là, ils sont tout beaux, tout gentils. En fait, ils ont des gris-gris. Oui, bien sûr, il y a des rituels. Donc, moi, étant dans le football, c'est vrai, je me suis dit à ma tête grève de savoir jouer au football. Mais je ne me sentais pas, on m'a dit, je ne me retrouvais pas. Je ne sentais pas mon élément en tête. C'est ton passeur qui t'a demandé d'arrêter le foot ou bien c'est toi-même vraiment ? Tu peux être aussi appelé à jouer au foot et à financer aussi tes collègues. Bien sûr, parce que la raison qu'il y a, c'est vrai, par rapport au football, j'ai fait toutes les démarches. Je connais un pasteur qui a d'ailleurs gagné beaucoup de ses années. Il y a beaucoup de valeur. Oui. J'ai fait beaucoup de démarches dans le football. Je suis parti, j'ai même fallu précomter Paris Saint-Germain. j'ai fait pas mal de clubs et je me disais mais comment se fait-il que ça n'aboutit pas ? Comment ça se fait que je n'allais pas passer un cap au-dessus à atteindre le niveau professionnel ? C'est juste ça qui me manquait et enfin pour confirmer mon statut pro. Et du coup, j'ai une tante à moi qui est de la Belgique et la Belgique, elle m'a dit non, tu sais, la grâce que Dieu la met en toi, elle est tellement forte. C'est une lumière que Dieu la met en toi donc cette lumière gêne de moi du football. C'est pour ça que Dieu ne veut pas, comme on dit, que tu sois dans ce milieu-là. C'est pour ça que la plupart des clubs ils te rejettent. J'ai mis ça en prière, je dis bon, je prie le Seigneur pour qu'il puisse me révéler exactement la situation. Et quand je priais pour mon football, je me voyais avec un maillot de foot, un maillot de foot avec le chiffre 5. Je me demande le chiffre 5 pourquoi. Après, c'était les temps qui étaient limités que je devais jouer au football. Plus je priais, ça s'abaissait. D'abord, c'est le chiffre 5 et après, c'est passé au chiffre 3. Après le chiffre 1, je me dis mais comment c'est-il ? J'ai demandé à Dieu pourquoi tu me montres tous ces chiffres-là et jusqu'à présent, je n'ai pas le groupe. Après, c'est là que j'ai eu un songe quand il dormait. J'ai vu une malle, vous voyez, une malle, on met des souvenirs, tout ça. Et j'ai vu une Bible et de cette Bible-là, j'ai entendu, Dieu m'a fait savoir, il m'a dit à travers ma parole et par ma parole, tu seras richement béni et tu seras richement prospère. Et Dieu a fait grâce, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai sorti une sœur. J'ai sorti une sœur, mais pas 5 minutes a été convaincue. Donc, du coup, la nuit, j'ai fait le songe et le lendemain, ça a confirmé ce que Dieu m'a montré. Et donc, tout ça, moi, je dirais, j'ai coupé vraiment le point avec le monde parce que je me dis que le monde est vanité. Voilà, le monde est vanité, il y a rien qui fait que le monde, au contraire, nous empêche d'être en contact avec Dieu. C'est dans Romain 3, verset 23, car tous ces tués empêchés sont privés de la gloire de Dieu. Et la cause qui fait que nous n'approchons pas de la gloire de Dieu, c'est le monde. C'est pour ça que quand nous venons en Christ, c'est vraiment de couper vraiment les liens avec le monde de marcher dans les mises de consécration, comme il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, mais ça ne veut pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui ne vous appartient plus à vous-même. Ce qui veut dire que quand nous prenons, on va dire, cette décision de marcher à Dieu, quand on répond, c'est que nous répondons à l'appel que Dieu nous a appelé. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle, nous devons prendre, on va dire, conscience que nous sommes mis à part, nous sommes consacrés aux missions divines, nous sommes consacrés pour marcher selon la vision de Dieu de représenter l'image de Christ. Donc, c'est comme porter une magie c'est un fardeau, bien évidemment, parce que même dans le football, quand j'étais dans le football, comment dirais-je, les gens sentaient que j'étais différent. Ils sentaient que j'étais différent parce qu'il y avait un serveur qui avait des distractions, moi, j'étais toujours à l'écart. Ou alors, il y a eu un moment où je me souviens, où tu es parti en stage. Mais tout le temps où tu as fait le foot, toi, tu étais déjà fait le foot. Oui, oui, j'ai communié le Seigneur. Dès mon bas âge, à 8 ans, je partais déjà à l'église. OK. Voilà, je partais déjà à l'église. Moi, à un certain temps, quand j'ai grandi, c'était église, maison, football. Voilà. Donc, moi, j'étais conscient que je t'ai appelé à faire le ministère de Dieu, je t'ai appelé à ça. Et moi, pour moi, moi, je me disais, je joue d'abord au football, ensuite, je me consacre à ça. Dieu m'a fait comprendre que, en fait, d'abord, je me consacre à pleinement à lui. À pleinement à lui, parce que, vraiment, dans tout ça, vraiment, je viens d'éternel, parce que, vraiment, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Parce que, vraiment, dans tout ça, Dieu, la grâce qu'il a mis en moi, le peu qu'il a mis en moi, ça porte ses fruits. Parce que, je vois souvent, on rencontre des personnes qui ont vraiment besoin de Jésus. et dans tout ça, au moins, Dieu vraiment les relève parce qu'on sent qu'on est dans une génération où les cœurs sont brisés. Comme il dit dans Matthieu 24, il dit que l'amour des hommes se refroidira. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que le temps de l'apostasie est en train de frapper ces générations. Donc, c'est pour ça, Dieu vraiment, s'il nous appelle, c'est pour que, non seulement, nous soyons à part. Nous soyons à part, qui veut dire, si nous sommes à part, c'est de se séparer et de se déconnu que Dieu... Je pense que tout à l'heure, vous me donnerez les secrets. D'accord. Vous passez à Abraham. Le monde, en fait, pour toi aussi, ça ne te dit plus rien. Et puis, en même temps, je reviendrai sur cette question à savoir, quel est le secret ? Comment vous faites, vous ? Parce que, j'avais dit que je poserais aussi la question de ces chrétiens-là qui sont dans l'église mais qui vivent comme le monde. Comment ils font ? Et comment est-ce que vous, vous faites pour être pleinement chrétien ? David nous dit dans Josué 24, verset 15, que Josué l'a dit une chose, que moi et ma maison nous servirons l'éternel. Comme je disais, nous sommes dans le monde mais on n'est pas dans le monde. Et nous sommes la lumière du monde. Si Dieu nous a fait grâce de le connaître, c'est d'aller aussi parler des lieux aux autres. Et j'aime toujours dire aux gens, Dieu ne nous a pas sauvés pour aller au ciel. Dieu nous a sauvés pour une mission d'abord sur la terre. Parce que si Dieu nous avait sauvés pour aller au ciel, donc ça ne sert à rien de rester sur la terre. Donc aujourd'hui, le monde nous dérange surtout de nous, les jeunes. Pourquoi ? Nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Pour réussir dans la vie, il faut toucher à la magie. Pour être connu, il faut faire ceci. Surtout sur les réseaux sociaux où on voit beaucoup des jeunes et des filles ou des garçons qui s'habillent à moitié nu pour attirer le regard des autres. Et par rapport au monde, ça ne bouge pas tes membres ? Si, des fois, oui, ça bouge. Mais des fois, on s'est dit mais Seigneur, pourquoi tu nous laisses encore rester ici ? Il m'a dit encore la mission à faire. Parce que si, j'ai été sauvé, c'est pour aller parler aux autres. Mais bon, on est là, on fait l'effort, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que nous avons l'esprit des dieux et c'est l'esprit des dieux qui domine en nous. Je ne veux pas dire que quand je marche dans la rue, je ne vois qu'il y a des anges. C'est faux. Je vois des choses, des choses qui ne vont pas, qui vont, des fois, t'énerver ou tu vois des gens. qui prend place. Nous voyons ça à l'école. Il y a des choses qui se passent abominables et qui s'assoient dans le média, qui s'assoient partout, même dans nos familles. Dans nos familles, il y a aussi des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais si Dieu nous a choisis, il sait pourquoi. Donc moi, pour moi, ma vision est que nous avons encore de grandes choses à faire dans ce monde avant que Christ revienne. Parce que la parole doit être prêchée partout. Vous savez, en France, nous sommes tendance à parler de Paris, mais il y a aussi des villes, des villages qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Donc nous sommes encore là pour le travail et pour le royaume de Dieu. Ben oui. Duras, toi tu en dis quoi ? Est-ce qu'il n'y a rien pour toi dans tout ce que tu vois tout autour de toi ? Parce que c'est vrai qu'on est dans une génération tellement connectée et que même si tu n'as pas envie de voir les choses, les choses viennent à toi en fait. Alors, toi tu penses quoi ? Rien ne t'attire dans tout ce que tu vois, ce que tu peux entendre. Rien ne t'attire. Moi, ce que j'aime toujours dire, celui qui aime Jésus s'empêche de faire certaines choses. Ah ben, c'est parce que j'aime Jésus que je vais dire non aux pécheux. C'est parce que j'aime Jésus que si on me propose quelque chose qui est à l'encontre de la parole, je vais dire non. Mais si tu es une personne qui n'aime pas totalement Jésus, c'est sûr que tu vas t'en dire. Ça, c'est dire clairement qu'est-ce que je fais ici ? Parce qu'il y a des gens qui disent, dans le monde, j'avais l'argent, mais depuis que je suis venue en Seigneur, on dirait fauché. Ce n'est pas ça. C'est que la Bible dit à Josué que ce livre de la loi ne se lampe pas de ta bouche. Me dit que je reviens afin d'avoir du succès dans tes entreprises. C'est que ce livre de la loi nous rapporte de la richesse. C'est que si on me propose lui pour un million d'euros, tu décides de te donner Jésus, un jour ça va terminer. Et Jésus-Christ, il est éternel. C'est l'éternité qui vit en lui. C'est que lorsqu'on s'est sûr, comme mon frère l'a bien dit, on ne voit pas une personne qui dit, je vois des anges partout. C'est faux. C'est qu'il y a des moments où tu es en train de voir, par exemple, il y a surtout les hommes de Dieu, c'est pour les frères. Il y a des filles qui s'habillent vraiment dans une petite jupe là. Quand ils te passent, ils sont obligés de regarder. Mais quand tu aimes Jésus, tu dis non. Il y a des beaux garçons aussi qui passent. Oui, il y a des beaux garçons qui peuvent passer, mais quand tu aimes Jésus, tu passes à autre chose. C'est simplement l'amour. C'est simplement l'amour. C'est cet amour-là. Quand Pierre disait à Jésus, je te suis, laisse-moi te suivre, laisse-moi, je peux mourir pour toi, laisse-moi. Jésus-Christ dit non, ce n'est pas encore le temps. Pourquoi ? Parce que l'amour que Pierre avait n'était pas l'amour que Jésus-Christ était en train de rechercher. Parce que Jésus-Christ attendait un amour de Pierre tellement fort qu'il était possible même qu'il pouvait mourir pour lui. L'amour que Pierre avait afin de faire en sorte qu'il puisse renouer Jésus. Mais le nouvel amour que Pierre avait pu avoir afin de faire en sorte qu'il puisse même être traité pour lui. ce n'était pas son problème. Pourquoi ? Parce qu'il faisait ce que Christ lui demandait de faire. Mais c'est ça, c'est cette dimension-là d'amour que Christ attend de nous. C'est qu'en se disant que j'aime tellement ce Dieu-là que waouh ! C'est que même si le donnement, des fois, il y a des moments, je me dis peut-être que je ne peux avoir rien, je n'ai pas atteint des millions. Mais juste quand je me pose et je pense, je me dis mais combien j'aime ce Dieu-là ! C'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont morts. On entend qu'il y a des choses qui se passent dans le monde. mais moi aujourd'hui, je suis là, je suis en bonne santé. Juste pour cela, je peux encore aimer Jésus. C'est ça, c'est que dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on n'aime pas le péché parce qu'on aime Jésus. On fait le ministère parce qu'on aime Jésus. Parce qu'il faut savoir avoir, parce que beaucoup de gens veulent être appelés au ministère pour un objectif. Soit pour épater les gens, soit pour montrer qu'ils savent prophétiser, savent montrer qu'ils savent délivrer. Mais on ne le fait pas parce qu'on veut épater. Parce que Christ, quand il le faisait, il ne voulait pas montrer à qui que ce soit. Mais il voulait montrer son amour. Et c'est ça, c'est que lorsqu'on aime Jésus, lorsqu'on aime, on aime le Dieu qu'on est en train de servir, on ne se permettra pas de faire d'un coup. Comment reconnaître qu'une personne est convertie ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens païens parmi nous. On voit beaucoup de jeunes qui sont zélés et qui, me semble-t-il, aiment le Seigneur. Mais quand vous les voyez en dehors de l'église, ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent, et même dans l'église, ils font des choses abominables. Vous entendez des jeunes sœurs qui vont avorter, des jeunes sœurs qui font des choses atroces. Mais derrière, vous les voyez en train de servir du Seigneur. Comment on s'en voit qu'on a façonné des chrétiens parmi nous ? C'est que déjà, moi, j'aime dire une chose, c'est que si quelqu'un a encore le monde en lui, c'est qu'il n'a jamais rencontré Jésus. Clairement. Parce que la Bible montre clairement que lorsque Christ a rencontré plusieurs personnes, leur vie ont été changés. On n'a jamais vu le fou de Gadara, retourner dans le sépulcre une fois qu'il a été délivré par Christ. On n'a jamais vu Barthémy redevenir aveugle une fois que Christ l'a rencontré. On n'a jamais vu Pierre retourner dans ce qui faisait avant qu'une fois qu'il a rencontré Jésus. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une personne encore est dans l'église, une personne sert Dieu, mais est encore dehors dans le monde, c'est qu'il n'a jamais fait sa rencontre personnelle avec Christ. Parce que lorsque Christ vient, il vient enlever tout ce qui était toujours dans l'église. Et il vient lui-même maintenant s'installer. Il vient maintenant de faire porter son identité à lui. C'est vraiment ça. C'est que les personnes qui sont « Je suis à l'église, mais je vis encore dans certaines choses. » Ils appellent ça les péchés mignons. C'est que j'aime encore ces petits trucs-là qui me font encore du bien. C'est que clairement, tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque tu aimes Jésus, tu te dis que « Ma vie est pour Jésus. » Ma vie est pour Jésus. Ma mère, elle aime souvent dire à la maison « Vivez votre vie chrétienne. » C'est que à chaque fois que tu fais même des petites choses, c'est que ce n'est même pas à l'église, même chez nous à la maison. Notre premier ministère, c'est la famille. C'est que même chez nous à la maison, est-ce qu'on représente réellement Christ ? Ce n'est pas « Tu sers, tu chantes bien l'église, tu fais tomber les jambes, mais chez toi, tu es très impôné. » C'est quelque chose. Ce n'est pas comme ça. C'est que même chez toi, on voit que c'est Jésus-Christ qui vit. Même chez toi, lorsque tu réponds à quelqu'un, on voit que cette personne-là emmène la paix. Lorsqu'on te pousse à critiquer, on voit que cette personne n'enflamme pas mais fait redescendre les choses. C'est ça. C'est qu'un chrétien, ça se vit. Ça ne se dit pas, mais ça se vit. Parce qu'une personne qui vit selon le monde, c'est qu'il n'est pas chrétien. Il ne ressemble pas à Jésus. Alors, on va finir avec Brenda. Donc, cette question du monde, est-ce que, il y a encore cette influence, quelque chose t'attire encore vers le monde ? Je vais juste rebasculer un peu sur ce que ma soeur Grasse a dit. quand on voit quand Jésus parle à la femme samaritaine, il dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Tout ça pour dire que on ne peut pas boire l'eau et étancher sa soif, chercher à avoir encore soif d'autres choses. Il y a quelque chose qui se dit à l'intérieur de cette phrase qui veut simplement dire que si tu bois de mon eau, tu n'auras plus envie de boire autre chose. Tu n'auras pas envie de t'abreuver de vin, de tout ce qui est appris au plaisir du monde. Et tu n'auras envie que de moi. Et c'est de là que provient ce zèle, en fait, cette soif, ce besoin de rechercher constamment Dieu. Mon frère, je crois, a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le, jour et nuit. Et de là, en fait, c'est aussi, comment dire, une façon aussi de faire pour nous, de demeurer constamment, en fait, dans la présence de Dieu. Peu importe ce que l'on voit, parce qu'on ne peut pas se bander les yeux dans la rue quand on marche. On voit des sœurs, on voit des hommes et on voit que le monde est en train de se pervertir. On voit que le monde est en train de tourner mal et on voit qu'il y a des mauvaises choses qui se passent. Mais c'est à nous, maintenant, de comprendre et de savoir notre identité, de savoir à qui nous appartenons. Voilà pourquoi Paul dit à lui-même que je traite durement mon corps et je la sujetis. Je me dois chaque jour faire encore un effort pour ne pas laisser ma chair me contrôler. L'ennemi, avant que ce soit un homme, une femme, un ami, notre ennemi, numéro un, c'est la chair. On doit d'abord chercher à tuer nos besoins, nos envies, afin de laisser place à l'esprit, de diriger notre vie. Pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Et c'est ce qu'il faut chercher constamment chaque jour à développer une vie, développer notre homme intérieur, de telle sorte que ce que l'on verra de l'extérieur ne nous atteigne plus forcément. Super. Eh bien, je pense qu'on aura encore un nouveau sujet la fois prochaine. On reviendra, mais pour aujourd'hui c'est déjà terminé. Le mot de la fin, donc vous avez juste une minute, une minute chacun. Frère Abraham, le mot de la fin pour toi. Alors, le mot de la fin, c'est je voulais juste dire à toute la jeunesse qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, de donner sa vie à Jésus et à tout chrétien qui se dise chrétien, qui est à l'église, mais qui ne marche pas selon la parole de Dieu, de donner vraiment sa vie à Christ. Pourquoi ? Parce qu'en enlèvement, il y aura beaucoup de surprises. Avant de venir ici, il y a un jeune qui m'a contacté à Vifacebook. J'avais posté une statue où je parlais pendant que je priais où le Seigneur m'a montré une vision où il y avait beaucoup de jeunes serviteurs, notamment nous, on était disqualifiés. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui vivent encore dans le péché, masturbation, impédicité, beaucoup de choses. Et souvent, quand nous parlons du péché, il y en a qui pensent à la masturbation, impédicité, fornication. Non, tu peux servir Dieu, mais tu viens encore dans la jalousie, par exemple, la comparaison, la haine, beaucoup de choses. Et le frère m'a envoyé un message, il m'a dit, ça m'a interpellé par rapport à ce que vous avez dit. Et ce qui m'a touché m'a dit, je suis dans le ministère, je suis dans la masturbation. J'ai dit, waouh. Et j'ai dit, il faut d'abord, le ministère passe avant Christ. Il faut d'abord que tu donnes ta vie réellement à Christ. Le ministère, ça va passer. Parce que quand nous serons devant Christ, il n'y aura pas de ministère. Ça sera notre relation avec lui. Et ça m'a touché. J'ai dit, si lui tombe, combien plus fort de raison que moi ? Ça ne peut pas être aussi la masturbation, la fornication, l'impédicité, ça peut être aussi l'amour d'argent, l'amour du monde, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour nous interpeller grâce de parler de lui partout que ce soit, dans la rue, dans les réseaux sociaux, de faire très attention. Car je dis toujours, le chemin est encore long. Vraiment, mot de la fin. Mot de la fin, je voudrais encourager au moins la jeunesse, au moins être sensible à l'appel de Dieu et d'avoir au moins un cœur disposé. C'est vrai que nous sommes dans un temps où ce n'est pas facile. Le monde, au moins, nous retiens à ne pas être sensible à l'appel de Dieu. Le monde d'avoir, on va dire, cette sensibilité à l'esprit parce que nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en train de se manifester, qu'on appellera, on dira, l'effusion du Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir un cœur bien disposé. Sur ça, si je vais dans Galate 5, verset 22, ça nous décrit les caractéristiques de comment vivre en esprit. La première chose, c'est qu'on reconnaît une personne conversée comment. C'est celui qui marche dans l'esprit, qui a la joie, la paix, l'amour, la bienveillance et la bienveillance en soi. Donc, je voudrais encourager la jeunesse à une personne de vraiment être sensible à l'esprit de vie, vraiment de s'accrocher et de mettre sa confiance en Jésus. Merci beaucoup. Rapidement alors, Brenda. Moi, j'aimerais tout simplement encourager un jeune homme, une jeune femme à rester auprès de Jésus. Peu importe le temps difficile que tu vis, peu importe ce que les gens disent autour de toi, de vraiment chercher constamment la présence du Seigneur. Peu importe le trouble, peu importe les moments difficiles, peu importe même l'appel que nous avons. Ne soyons pas pressés d'aller courir. Ne soyons pas pressés. Quand Jésus a établi les disciples, Marc dit qu'il les a établis afin qu'ils restent avec lui. Il faut d'abord, avant de sortir, chercher constamment à rester près de Jésus. Il faut chercher, malgré l'appel, malgré le titre, malgré toutes ces choses, chercher à rester près de Jésus. Et même pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, de rechercher le Seigneur. Parce qu'en soi, on peut être entouré, avoir une tonne d'amis, on peut avoir la famille qui nous soutient, on peut être l'enfant chéri de tout le monde, mais la seule personne qui peut nous guérir de nos blessures, c'est Jésus. La seule personne qui peut nous sauver, nous sortir de tous nos écarts de conduite, c'est Jésus. Donc vraiment encourager une personne aujourd'hui. Merci, merci. Alors, si je devais dire un mot à quelqu'un qui va me suivre, premièrement, c'est que si, le thème d'aujourd'hui, c'est l'appel de Dieu. Si tu ressens dans ton cœur que tu es appelé à servir Dieu, lorsqu'on dit l'appel de Dieu, c'est que dans n'importe quel domaine, c'est dans le domaine du foot, dans le domaine, dans le ministère, si tu sens que tu es appelé, la chose qu'il faut faire, c'est de prier, vraiment prier que le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Et lorsque tu sens que c'est le bon temps, de ne pas pouvoir se dire le passé que j'ai eu, la famille que j'ai eu, ce que j'aime, c'est que quand l'ange de l'éternel apparage et l'on dit, mais ma famille est pauvre, il ne dit pas, je suis avec vous, mais je suis avec toi. C'est que ça dépend simplement de toi. C'est que si tu sens l'appel de Dieu en toi, lance-toi, parce que là, tu vas accomplir ce que Dieu veut pour toi. Merci, merci beaucoup, merci à vous, on va se retrouver la fois prochaine, je pense qu'on parlera aussi de comment est-ce qu'on doit impacter. N'hésitez pas à partager cette émission, ça sera de votre part vraiment une bonne offrande. Vous savez, vous êtes chrétien, mais ne restez pas chrétien vous-même. Partagez tout autour de vous ce bon message de l'Évangile afin que peut-être ton ami qui ne connaît pas le Seigneur, tu vas regarder tous ces jeunes. Eux, ils ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi est-ce que lui ou elle va continuer toujours à vivre comme elle vit ? Parce que dans le monde, que personne ne vous trompe, il n'y a rien de lui. Il n'y a rien. Il y en a qui disent que oui, depuis que je suis chrétien, je m'ennuie, il n'y a pas grand-chose à faire, voilà, c'est Jésus le matin, le midi, le soir. Il y en a même un qui avait dit mais non, au paradis, on va s'ennuyer parce que ça sera louange matin, midi et soir et tout. Ouh là là, laissez-moi vous dire que personne ne va s'ennuyer. Ceux qui s'ennuient, c'est parce que comme ces jeunes l'ont dit, ils n'ont pas Jésus réellement. Parce que celui qui a réellement Jésus dans sa vie, il n'a pas la place pour ressentir du vide. Parce que Jésus vient pour combler le vide que nous pouvons avoir par rapport à un manque d'amour parce que d'autres ont perdu des parents, d'autres ont perdu je ne sais pas quoi. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi nous avons besoin de lui. Tu as besoin de lui. Merci. On se retrouve prochainement encore et toujours pour cette émission des Jeunes avec le Saint-Esprit. A bientôt. Bye bye. Si Kazarema est une bénédiction pour vous, j'aimerais vous encourager à nous encourager à votre tour en disant on aimerait devenir partenaire avec Kazarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ce soit 20 euros par mois, 50, 100 euros par mois ou même 1 000 euros par mois si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Kazarema. Et vous ? Je suis partenaire de Kazarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Kazarema. Je suis partenaire avec Kazarema. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout.